Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 piston haute compression allumage, bon un peu comme sur une 103 un allumage à rotor interne sauf que là c'est différent c'est le rotor qui est un peu plus lourd, ça ça permet d'avoir un entraînement c'est tout un système à la con qui fait que du fait qu'il soit plus lourd ça prend plus de tours il est amélioré, c'est vraiment un allumage qu'on pète elle avait 2-3 petites pièces sympa genre par exemple support de radiateur en renfort en carbone elle avait quoi d'autre, il a mis des petites pièces anodisées tu vois là les patins de chêne, la petite pièce anodisée ici les carénages c'était ceux d'origine qui ont été remis et tu vois le disque aussi un beau disque flottant donc cette petite bécane elle avait quand mon pote il l'avait eu, elle avait 17h et là aujourd'hui elle a 130h donc tu vois bien, elle a roulotte elle a roulotte depuis le temps, elle a perdu sa belle petite ligne je sais plus quelle marque c'était mais elle a perdu sa petite ligne qu'on va sûrement récupérer parce qu'elle était à mon pote donc je pense qu'il va me la revendre et puis et puis elle a plusieurs soucis c'est pour ça que je l'ai racheté parce que t'imagines bien que j'achète pas les motos naves elle a déjà, bon ça c'est rien de grave elle a une grosse révision à faire elle a les joints spi, tu vois les joints spi ils fuient tu vois on voit de l'huile partout donc on va lui changer les joints spi on va faire une inspection générale un autre problème qui est quand même un vrai problème c'est que déjà elle est pleine d'huile et le pignon de sortie de boîte il a eu un problème mais quoi ? qu'est-ce qu'il y a Kevin ? regardez Kevin mais vous avez vu il y a Kevin là-bas qui est pas content il s'appelle Kevin merci donc ce que je vais faire c'est que donc là le boulon tu vois il y a eu un point derrière parce qu'à mon avis il était foiré et pour pas rouler pour pouvoir rouler à mon avis le mec il s'est pas fiché il a dit vas-y je soude comme ça au moins je peux rouler mais le problème c'est que là si tu si t'arrives pas à bien t'en sortir avec ce système là après il faut changer tout l'arbre de boîte en plus il y a une grosse fuite au niveau soit du joint spi de pignon de sortie de boîte soit au joint spi de sélection donc dans tous les cas c'est des joints spi qu'on peut faire comme ça il y a une petite technique où on peut les sortir malgré l'axe donc on va changer ces joints spi là on va essayer de régler le souci du pignon de sortie de boîte donc je pense que moi dans un premier temps je vais arriver avec une meuleuse là et je vais limer toute la soudure voilà quitte à grogner un peu dessus quitte à manger un peu du filetage de l'arbre pour éviter de changer l'arbre faire sauter le petit point là avec un burin et après on va voir je vais vous filmer ça en accéléré parce que ça prend un petit peu de temps et puis on va voir si on arrive à s'en sortir ou s'il faut mettre un arbre mais je pense qu'on va réussir à s'en sortir et on va utiliser ou s'il y a une Abdou-Y-Bou'il ou s'il y a un karé ou s'il y a un kriege et puis on va now en variant on va passer et pire allez Sarah transfer겠 puis bonjour à tous yzf j'ai entre temps on a changé les joints spi les joints spi de cheffour c'est pour ça qu'on a démonté la cheffour donc on a changé les joints spi et les bagues à l'intérieur petit pneu arrière neuf et puis voilà c'est déjà bien et on a reçu les petites pièces qui manquaient c'est à dire de quoi faire la vidanche le petit filtre à huile le petit sélecteur on a pris un petit scar bleu tu vois style et un kit réflexion de joints spi de pignons de sortie de boîte et puis si on a le reste des petits carénages neufs petits filtres et un joli kit déco tout beau de toute beauté un beau petit kit déco de pour yamaha là là attention mon gars ça va y aller là du beau petit quitté Sous-titrage ST' 501 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 YouTube, bon mon dieu, t'imagines ? On est moins loin que du million que... bah que avant, forcément. Bon, je vous fais des gros bisous les amis, je vous dis, top it ! Sous-titrage ST' 501 ...